Après Monsieur Dakar, voici Madame Dakar. Avec mon mari, avec Stéphane, tout tourne autour du Dakar toute l'année. Et bien avant que son mari ne triomphe sur le Dakar, il y a 23 ans, Andrea Mayer vivait son premier Dakar sur une moto privée. Mon premier Dakar, c'était en 1996, j'y suis allé en amateur, c'était seulement avec une boîte, une malle, et j'ai eu de très bons souvenirs, car ce Dakar a changé ma vie. Je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'ai reconnu qu'avec la force mentale, on peut faire vraiment de belles choses, et rien ne pouvait l'arrêter. En 1998, le rêve est devenu réalité, je suis devenu pilote pro chez BM. Si Dakar sur la moto, puis vint les voitures. C'était des bons souvenirs, l'équipe était parfaite, la voiture était parfaite. Juste pour améliorer ce que j'avais fait avec les motos, je savais que je ne pourrais jamais gagner. Je pourrais peut-être entrer dans un top 20, peut-être un jour un top 10, c'est déjà énorme, et vous ne pouvez jamais gagner vraiment. Mais dans ma tête, je me disais que je pouvais le faire. Andrea Mayer devint alors Madame Peter Hansen. L'année dernière, après le Dakar, il n'était pas si sûr de son avenir. Il a dit, je ne sais pas quel est le vrai défi pour moi, ce que je souhaite. Peut-être ce serait faire le Dakar avec toi comme copilote. À l'origine, ils étaient censés commencer ce Dakar ensemble, mais la voiture n'était pas prête. C'est remis pour l'année prochaine peut-être. Andrea fait donc équipe avec Annette Fischer en side by side. Quand je lui ai dit, tu veux être mon copilote, j'ai dit, oui, 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 quelle voiture on prend, et on va y aller peut-être pour gagner. Quand on vit au quotidien, on voit les qualités de chacun, et je sais qu'elle a les qualités pour être une bonne navigatrice. Je ne viens pas de là, forcément. Moi, je suis venu pour l'aventure, je voyageais déjà beaucoup, j'aime le désert et aussi la vitesse. Bien sûr, je suis devenu un peu concurrente et compétitrice, mais lui, Stéphane, est né avec cette rage de vaincre. Et déjà, au Chili, il voulait être champion du monde. Sa seule motivation dans une course, son seul objectif, c'est de gagner. Une année pour apprendre, une année peut-être l'année prochaine pour gagner. Et continuer la story Peter Hansel sur le Dakar.